Petit tour d'horizon 2, ce qui nous attend sur les marchés cette semaine. Aujourd'hui, lundi, les Etats-Unis dévoileront leurs nouvelles ventes au détail. Des ventes qui, a priori, selon les prévisions, devraient enregistrer un léger mieux, un passage de moins 0,4% à moins 0,2%. Le lendemain, mardi, direction l'Allemagne, le leader économique de la zone euro dévoilera son nouvel indice des prix à la consommation et pulvira également sa dernière enquête sur le climat économique des affaires, de quoi, a priori, pas mal chambouler les différents marchés européens. Ensuite, trois produits intérieurs bruts nous intéresseront. Le mercredi 15 mai, l'Allemagne toujours, mais aussi la France et l'Italie dévoileront leur dernier PIB, un véritable test pour les trois plus grandes nations économiques de la zone euro, alors qu'aux Etats-Unis, c'est la production industrielle au mois d'avril qui sera publiée. Jeudi 16 mai, journée commune pour la zone euro et les Etats-Unis, puisque tous deux connaîtront leur indice des prix à la consommation. Des IPC pour le moment de 1,2% côté européen et 1,5% côté américain. Et puis enfin, pour terminer, vendredi, l'Université du Michigan dévoilera son habituel indice de confiance des consommateurs. Déjà en hausse le mois passé, cet indice de confiance devrait encore progresser et passer de 76,4 à 77,5 fois.